Cette fuite-là, ce n'est pas fait contre Bernard, c'est fait contre l'État guinéen. Parce qu'il y a une résidence du Premier ministre. Il y a des trucs de sécurité. Aujourd'hui, le journaliste qui l'a fait, n'est à nu même la légitataire. Les Guinéens qui s'inquiètent aujourd'hui que ce soit une autre forme de corruption ou que ce soit une surfacturation pour l'autre. Merci beaucoup, Manu. Je voulais d'abord faire une précision. Les 6 milliards dont il est question ne concernent pas la rénovation de la résidence privée du Premier ministre Bernard Goumou, chef de gouvernement. Depuis que je suis ministre du Commerce, après le Premier ministre, je réside et je loge dans ma résidence privée. Et donc c'est pour faire vraiment la part des choses. Et les 6 milliards dont on parle, c'est pour la rénovation de la résidence officielle des Premiers ministres de Guinée. Mais permettez-moi, moi je vais vous reposer une autre question. Pour pouvoir aller. J'aimerais, en tant que journaliste, prenez le temps de poser la question aux spécialistes de sécurité. spécialistes de sécurité. Vous prenez le pays voisin, demandez combien coûte rien que la sécurité de la résidence d'un Premier ministre. J'ai vu la vidéo défiler de celle de résidence officielle d'un Premier ministre. La plémature Moi, Berna, j'ai suivi la procédure. Toutes les procédures ont été respectées. Mais certains journalistes pensent que ils utilisent le micro ou les primes pour abattre certains de nos compatriotes. Cette fuite-là, c'est pas fait contre Berna. C'est fait contre l'État guinéen. Parce qu'il y a une résidence du Premier ministre. Il y a des trucs de sécurité qui n'est même pas à la portée de son épouse ni de ses enfants. Cette sécurité-là, vous ne verrez jamais ça à la télé. Et cette sécurité-là coûte extrêmement cher. Aujourd'hui, le journaliste qui l'a fait met à nu même l'adjudicataire de ce marché ne devrait pas être connu du grand public. Parce que c'est une question de sécurité et de souveraineté. Aller dans les pays voisins, vous verrez que la résidence d'un Premier ministre, c'est tout un demi-quartier. Parce que le Premier ministre doit recevoir des ambassadeurs, peut recevoir ses homologues, des déchants ou des visiteurs officiels. mais ce que je peux vous rassurer, c'est que nous avons suivi toute la procédure. Toute la procédure a été respectée.